L'atmosphère, tout ça, ça nous manquait, c'est forcément que du positif et d'autant plus à domicile où je pense nos supporters, ça leur a manqué et ils ont des choses à fêter. Je pense qu'on a fait à Metz 25 très bonnes premières minutes où vraiment on a appliqué le plan de jeu qu'on voulait, on a fait vraiment les bons mouvements, on a joué simple, on ouvre le score. Et après, je pense qu'il y a une absence, une absence en fin de première mi-temps et début de seconde où c'est difficile à expliquer. On était tous plutôt énervés à la fin de ce match parce que ça ne nous ressemble pas. Mais après, le travail c'est toujours le même, on se focalise sur nous, sur notre jeu et pas forcément sur les équipes adverses. Donc voilà, c'est nos sorties, c'est notre pressing, c'est nos axes mais qu'on travaille toutes les semaines. Après, évidemment que la vidéo permet de régler des petits détails qui font beaucoup à la fin. On va être tous très contents de le revoir, lui, Thierry, Olek. Moi, c'est celui qui m'a fait venir ici dans ce club et on a vécu forcément des moments très forts. Donc voilà, très contents de le revoir et on va pouvoir discuter un petit peu aussi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Alors le coach est parti mais pour nous, je ne ressens pas la fin d'un cycle en fait. J'osais à prolonger, on a tous encore envie de gagner. Le coach est arrivé dans une totale continuité. Donc il n'y a pas eu de grand chamboulement, il n'y a pas eu de réorganisation. On fait ce qu'on sait faire, on travaille, on fonctionne quasiment pareil depuis que je suis arrivé ici. Donc ça va faire trois ans. Voilà, il y a vraiment une continuité. Donc l'adaptation, je pense qu'elle a été plus facile pour lui que si, évidemment, c'était un nouveau cycle et s'il fallait tout changer. Donc voilà, chacun sait ce qu'il a à faire. Maintenant, évidemment qu'il y a toujours du travail, il y a toujours des choses, comme je disais, à gommer, des choses à progresser. Et c'est ce qu'on va essayer de faire des samedis. Sous-titrage Société Radio-Canada